Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté l'année dernière à Paris. Vous m'avez beaucoup demandé, parce que j'ai vous parlé lors de ma vidéo de Godzilla vs. Lichodora, que ce livre parlait Godzilla vs. Lichodora, et bien je vais vous parler de ce livre. Donc ça devient une collection de Otomo. Donc c'est une collection de livres qui date des années 80 et 90, mais là celui-là c'est récent, il date de 2016. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps, enfin il a sorti il y a pas longtemps. Donc dans ce livre il parle beaucoup de choses, dans ses collections il parle des fois du K-Juiga, du manga, des films de science-fiction, un peu de tout. Et même des personnes assez connues, des grands réalisateurs, un peu de tout. Donc voilà, et même des fois des jeux vidéo, donc c'est vraiment génial. J'ai pas encore terminé ce livre, mais c'est vraiment génial. Donc notamment un mangaka qui fait des mangas d'horreur. Et donc là c'est assez spécial pour ceux qui sont intéressés par la culture japonais. Donc il y a eu les Yurgi Ega, donc ça veut dire les fantômes Ega, les films de fantômes. Et là ils ont parlé notamment de Yuu Nam, qui a été un super film, qui a fait un bon succès au boxe-fiction japonais, mais qui se sera détrôné par Demon Slayer, le train de l'Infinity. Donc là c'est vraiment un truc génial. Et en plus, il y a Gonagai et d'autres robots géants. Et notamment notre cher Godzilla. Alors là vous avez Godzilla vs Hichodora, donc qui parle le film. Il faut savoir que Yoshibano a participé à Godzilla 1 de Garde Edward en 2014 pour faire la production, mais aussi le scénario. Et il a également apparemment travaillé sur Godzilla 2 King Monster. C'est pour ça qu'on lui rend hommage, parce qu'il avait quand même travaillé là-dessus. Donc voilà. Et notamment Shin Godzilla, qui est l'un des films Godzilla préférés, avec un Godzilla effrayant et qui met le Japon extrêmement en difficulté. Donc c'est vraiment génial. Parce que si vous pouvez avoir ces livres-là, c'est vraiment génial, parce que ça raconte vraiment un peu de tout. Il y en a un dans la FNAC que j'ai vu avec Mon Voisin Totoro. Donc ses collections, là ça c'est numéro 2. Donc il date de 2016. Donc voilà. Mais ces numéros-là, je ne sais pas que ça veut dire là. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez vraiment regarder ces livres. C'est vraiment intéressant si vous êtes vraiment cultivé par la culture japonais. Notamment avec Kaiju Ega, parce que... Alors j'aime bien cette image-là avec Godzilla et tout ça. Et avec Godzilla avec Totoro. Donc voilà, c'est vraiment génial. Parce que ça ne coûte pas trop cher. J'ai même gardé le prix 12,50€. C'est vraiment pas très cher. Donc voilà. Ceux qui sont à Paris, je vous conseille d'aller au magasin japonais. Notamment l'un d'entre eux. Donc c'est Junko. Donc Junko Librairie Japonais. Donc vous avez des livres français et des livres quasiment japonais. Il faut savoir que j'ai même trouvé, bon je n'ai pas pu l'acheter, un livre japonais sur le film Godzilla vs Kinjidora de 1991. J'étais dès que je ne pouvais pas pouvoir l'acheter. Mais j'essaierai peut-être cette année si je reviens à Paris. Parce que quand même, c'est... Pour moi, j'y vais là-bas pour la culture japonais. Déjà qu'ici, l'endroit où je vis, c'est quasiment rien. Il n'y a rien. C'est carrément archi mort où je suis. Et en tout cas, ça me permet de visiter cette partie-là. Et voir la bonne culture japonais que j'espère un jour aller au Japon. Donc voilà. Et donc c'est vraiment un super livre. J'essaierai de terminer tout ça. Donc c'est un très beau achat que je suis fait. Donc très bonne lecture. Il faut bien suivre. Il faut bien se concentrer quand on lit de deux têtes. Donc surtout, c'est la demande de concentration. Donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent, je pense que c'est aussi en vente sur Internet. Ceux qui ne peuvent pas acheter, vous pouvez aller sur juku.fr. Vous pouvez aller sur Amazon.fr, pas sur Fnac. Parce que je ne pense pas que... Peut-être sur Fnac, oui, sur au magasin. Mais peut-être sur Fnac.com, peut-être. Mais enfin, regardez entre ces trois sites Internet que je vous conseille. Et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai des autres livres japonais que je suis acheté. Notamment les Nausicaa de la Vallée du Vent. Et bien tout encore. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.